A ce jour, 393 personnes ont déjà postulé auprès du comité des jeunes entrepreneurs de la province de l'Ogué-Maritime, les initiateurs de cette opération visant à financer 100 projets d'entreprise dans cette partie du Gabon. Pour les jeunes marégovéens, entrepreneurs où on passe de le devenir, cela passe par la constitution du dossier en y incluant un projet économique qui devrait être examiné par un comité constitué de l'ANPI, l'Agence Nationale de la Promotion des Investissements. Pour les jeunes marégovéens, entrepreneurs où on passe de le devenir, cela passe par la constitution d'un dossier en y incluant un projet économique qui devrait être examiné par un comité constitué des agents de l'ANPI, l'Agence Nationale de la Promotion des Investissements et des chefs d'entreprise aguerris. C'est 100 jeunes le chiffre, mais avec l'engouement qu'est-ce que c'est en tête de prendre, nous allons voir avec le comité d'organisation et nos différents partenaires comment essayer d'augmenter ça. A l'issue de l'examen de dossier, les 100 meilleurs projets devraient être retenus et financés à partir de 200 000 francs CFA chacun. Le premier financement, le montant le plus bas que nous avons mis en place, c'est 200 000 francs et c'est en montant jusqu'à 1 million, mais ça dépendra de l'importance du projet et de l'excellence du projet. Une opportunité en or pour les intéressés qui y voient une alternative à la fonction publique gabonaise. Les entreprises ne peuvent pas embaucher tout le monde, la fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde, mais les jeunes doivent se lever et entreprendre. Ce groupe d'entreprises, réuni au sein du comité des jeunes entrepreneurs de l'Augueux-Maritime, s'est engagé à financer son projet en soutien à la politique économique du président de la transition qui insiste la jeunesse à entreprendre pour s'autonomiser. A cet effet, des formations sur les notions de business telles que le leadership, la gestion, la comptabilité et entre autres spécialités seront organisées à l'endroit des potentiels futurs champions du secteur d'activité variée, dès le 25 août prochain, date de limite des dépôts de dossiers à Port-Gentil.